Le courrier des tranchées commence au moment où la Première Guerre mondiale est déclarée. C'est l'histoire de deux jeunes garçons, 17 ans, 18 ans, John et Martin. Ce sont deux londoniens qui sont frères de lait et qui sont unis par une amitié. Au cœur de l'histoire, il y a la question de savoir que va devenir leur amitié dans les nouvelles circonstances générées par la guerre. Martin est trop jeune pour s'engager, mais il réussit par une astuce tout de même à faire croire qu'il a l'âge requis pour aller combattre. John, de son côté, lui, refuse de s'engager. Il va subir la pression de la société, qui est la société anglaise, qui à ce moment-là exerce une forte pression sur tous les garçons qui refusent d'aller combattre. John cherche du réconfort dans la littérature anglaise. Son père est facteur et il doit de plus en plus distribuer les courriers chez les gens pour annoncer la mort d'un enfant de la famille, d'un fils mort au combat. Ensuite commence un jeu à propos de la vérité et du mensonge à travers des lettres qui parviennent du front, à travers des lettres de soldats publiées dans la presse. Et pour John, l'essentiel va être de savoir ou de retrouver en tous les cas la trace de son ami Martin. L'idée du roman est née dans ma tête le jour où j'ai vu un documentaire à la télévision qui montrait des images d'un officier anglais dans les tranchées qui était en train de lire le courrier d'un soldat, qui était en train de le censurer puisque les soldats n'étaient pas autorisés à raconter ce qu'ils vivaient vraiment. Ils étaient uniquement autorisés à transmettre des bonnes nouvelles à leur famille. Et l'idée finalement a débouché sur, je me suis dit que qu'est-ce qui se passe si cet officier ne se contente pas de censurer les lettres mais les falsifie pour aller par exemple jusqu'à faire croire à la fin qu'un soldat mort est encore en vie ou faire revivre un soldat mort. Donc à partir de l'image de ce lieutenant dans les tranchées, j'ai commencé à écrire, je me suis beaucoup documenté. L'histoire a pris forme avec une partie qui évoque la vie à Londres et une autre partie qui évoque la vie sur le front occidental. Et c'est devenu finalement aboutir à un gros livre qui est d'une certaine façon un pamphlet contre toutes les choses, toutes les horreurs et toutes les manipulations qui ont pu avoir lieu au cours de la Première Guerre mondiale. Le personnage central, John, est un garçon naïf qui est un peu mou aussi. Je me suis demandé quelle a pu être la réaction de jeunes garçons de son âge à l'époque qui ont vécu les horreurs de la guerre. Et je me suis demandé comment ces soldats pouvaient survivre et j'ai abouti à trois réponses. Un, on ne survit pas à cela. Deux, on devient fou. Trois, on se crée un propre monde pour échapper aux horreurs et aux atrocités. Et c'est le cas, c'est ce qu'a fait John. D'autres questions auxquelles j'ai essayé de donner une réponse dans le livre, c'est quelle a été la perception des parents de la famille qui restaient au pays et qui n'avaient pas de nouvelles pendant un an, deux ans, voire quatre ans, de leur fils parti au front et ses parents qui finalement un jour recevaient la nouvelle de la mort au combat de leur fils. Un des thèmes centraux, c'est aussi la lâcheté et le courage, la façon dont on va se positionner par rapport à ça dans des situations très compliquées. Un livre que j'ai découvert il y a seulement trois ans, c'est Gatsby le Magnifique. C'est un livre qui m'a vraiment remué. Je l'ai relu depuis plusieurs fois. Et on peut prendre n'importe quelle phrase, ça nous reste, ça reste, c'est marquant. C'est remarquable, d'ailleurs le livre, on continue de le lire, c'est remarquable, sa façon d'évoquer une atmosphère et en même temps avec un certain suspense dans l'histoire. Et ceux-ci ont finalement très peu de pages. Ces процессions … Sous-titrage ST' 501